Elisabeth Borne, ce cadeau improbable que ont offert les ministres pour Noël. En France, ces derniers jours ont été marqués par le beau parcours de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde au Qatar. Malgré une défaite contre l'Argentine en finale. Dans un tout autre registre. Elisabeth Borne, devenue première ministre en mai après la démission de Jean Castex. France a fait là une de l'actualité politique pour avoir utilisé le 49 à 3 pour la dixième fois. Pour rappel, cet article de la Constitution permet de faire passer des textes sans vote. Faute de majorité suffisante. Celle qui est surnommée méchante à la déclencher à chaque fois pour adopter les projets des budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Ce mardi 20 décembre, à l'approche de Noël, elle a convié tous les ministres à Matignon dans le cadre du traditionnel dîner de fin d'année. Avec leurs conjoints ou conjointes, ils se sont retrouvés autour d'un repas convivial et ont été remerciés par Elisabeth Borne. Ils en ont aussi profité pour offrir un cadeau de Noël à cette dernière. Un présent improbable qui n'a pas été du goût de tous. Mondial de football oblige, la première ministre s'est vue offrir un maillot de l'équipe de France personnalisée. Selon le point, il était floqué sur le devant avec le numéro 49 et dans le dos avec le chiffre 3. Un clin d'œil, évidemment, à l'article 49 à 3 et qui serait un cadeau collectif sur une idée originale du secrétaire d'État Hervé Berville, comme l'a confié un ministre. Elisabeth Borne n'a pas hésité à enfiler ce maillot collector. Elle a également déambulé dans la salle pour le montrer à ses invités. Qui ont immortalisé ce moment avec leur téléphone. Mais si la plupart des participants ont trouvé ce cadeau assez drôle. D'autres ont été gênés par cette situation, c'est une blague de mauvais goût. Elle a mis le maillot pour faire plaisir, mais c'est un sujet qu'elle ne prend pas à la légère. « Ce n'est pas drôle de devoir enchaîner les 49 à 3 et les motions de censure », a ainsi déclaré un invité. Consciente du BAD buzz qui pourrait être déclenché, la conseillère de la première ministre serait rapidement intervenue pour empêcher toute diffusion d'images sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada